Je me déteste plus que quiconque, je pense constamment que je dois me ressaisir, mais à chaque fois cela se termine de la même manière. Je finis par me recroqueviller, par m'enfuir, par pleurnicher. Je souhaite changer, ne plus être le même. Je veux simplement être une personne sur qui on peut compter. La connaissez-vous, la différence entre un homme courageux et un lâche ? Elle est simple, tout n'est qu'une question d'amour. Un lâche ne se préoccupe que de lui-même, de son existence. Et il l'aime plus que tout. Tandis qu'un homme courageux, aimera immuablement les autres d'abord, et lui-même en dernier. Alors peut-on vraiment qualifier Zenitsu de lâche ? La vision qu'il a de lui-même est-elle identique à celle que les autres ont de lui ? Le peu d'estime que le pourfendeur a de lui-même est si agaçante, tant son potentiel est phénoménal. Notre héros du jour sommeillera durant la majeure partie de son récit. Et c'est lorsqu'il est dans les bras de Morphée, lorsque son âme erre entre le ciel et la terre, qu'il est le plus dangereux de tous. Alors Zenitsu ne dort pas pour dormir, mais pour agir. En revanche, viendra un jour où le héros s'éveillera, et sa colère prendra la forme d'un déluge de foudre, qui s'abattra sur ceux qui lui auront pris les êtres auxquels il tenait tant. L'orage retentira, et le bruit assourdissant qu'il promulguera sera l'incarnation de la rage du guerrier qui la récitera. Laissez-moi vous parler d'un héros qui n'en a pas l'étoffe. Laissez-moi vous parler d'un garçon qui aura suivi son destin sans jamais vraiment l'accepter. Laissez-moi vous parler d'un homme dont l'honneur est le plus grand de tous. Laissez-moi vous parler de Zenitsu Agatsuma. Non, il n'était pas sénile. Si je suis une racaille, alors tu es un déchet. Je suis désolé pour lui. Désolé qu'il ait eu des successeurs aussi pathétiques. Zenitsu agrandit sans éducation, et sans parents sur qui il pouvait compter. Dans sa jeunesse, il tomba amoureux d'une fille. Fou d'elle, il lui donnera tout son argent. Mais celle-ci finit par s'enfuir avec un autre homme, laissant Zenitsu se noyer dans ses dettes. Il croisera alors un jour le chemin de Jigoro, ancien pilier de la foudre à la retraite. Le vieil homme remboursera les dettes de Zenitsu, avant de faire de lui son apprenti. Le jeune homme fera la rencontre d'un autre orphelin du nom de Kaigaku. Plus les jours passaient, et plus Zenitsu rechignait les entraînements. La voie du pourfendeur n'était pas faite pour lui. Puis un jour, l'entraînement qu'il subissait était de trop, et le jeune apprenti grimpera un arbre pour s'y réfugier. Mais comme un message divin n'arrive jamais sans miracle, Zenitsu se fera frapper par la foudre, faisant ainsi blondir ses cheveux. Le comportement enfantin et puéril du blondiné exaspéré au plus haut point Kaigaku. Zenitsu n'abandonnera pas pour autant. Il passera l'examen des pourfendeurs. Il fera la rencontre de nouveaux amis, qu'il appréciait malgré son caractère spécial. Il viendra à bout de puissants adversaires à leur côté. Il épaulera même un pilier afin de vaincre l'une des six lunes démoniaques. Il devenait peu à peu un grand guerrier. Puis un jour, tout s'accélérera. Nezuko avait vaincu le soleil, et Muzan comptait bien mettre la main dessus. Les piliers entraîneront les pourfendeurs pour se préparer à la terrible bataille qui approche. Lors de cet entraînement, Zenitsu recevra une mystérieuse lettre, qui chamboulera ce dernier. Le pourfendeur était devenu méconnaissable. Lui qui était habituellement surexcité, était d'un calme effrayant. Il n'était plus le même, et ses camarades s'inquiétaient de son état. Le jour tant redouté finit par arriver, et l'affrontement final contre les forces du mal avait sonné. Zenitsu s'égarera dans le château de l'infini, la forteresse du pouvoir démoniaque de la quatrième lune supérieure Nakime. Une présence familière perturbera Zenitsu. Il le sait, il est là, il l'observe. Son ancien camarade Kaigaku, devenu démon. Le visage de l'un arborait un sourire sournois, tandis que l'autre n'exprimait que colère et rancune. Kaigaku continuera de prendre de haut Zenitsu, affirmant qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours l'avortant minable qu'il méprise. Mais Zenitsu avait du répondant cette fois-ci, et répliquera la provocation du démon par une autre bravade. Puis le pourfendeur questionnera son ancien camarade, pourquoi était-il devenu un démon ? Leur Sensei s'est suicidé parce qu'il l'est devenu. Il est mort seul, sans personne pour l'assister. Quand on commet le sait beaucoup, il faut une seconde personne pour te trancher la tête. Sinon tu agonises jusqu'à ton dernier souffle. Grand-père aurait pu en finir rapidement en se tranchant la gorge. Mais non, tout ça parce qu'il avait produit un démon. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Rien à foutre. Je devrais être triste selon toi ? Me repentir peut-être ? Je me fiche bien de ce qui m'accorde pas d'importance. Je suivrai toujours la personne qui reconnaît ma valeur. Le démon continuera son monologue, assurant que si leur maître est mort, alors tant mieux. Lui qui refusait de le prendre comme unique successeur. Lui qui le mettait constamment au niveau de Zenitsu. Ses insultes et son manque de respect étaient sans limite. Affirmant qu'un ancêtre sénile tel que lui, lui est parfaitement inutile. Cela aura le don d'agacer Zenitsu. Qui à son tour, insultera son adversaire. Car si lui était pitoyable, alors Kaigaku l'était d'autant plus. Zenitsu ne pouvant maîtriser que le premier mouvement du souffle de la foudre. Et Kaigaku maîtrisant tous les autres sauf le premier. Le démon hurlera, lui interdisant de se comparer à lui. Et ainsi, le combat explosa. Kaigaku utilisera le quatrième mouvement du souffle de la foudre. L'orage lointain. Zenitsu se mettra en garde. Et atteindra aisément le coup du démon sans qu'il le remarque. Pfff, il m'a eu. Quelle vitesse. C'est une personne complètement différente que j'ai en face de moi. Pris de haine. Le démon attaquera à nouveau avec le deuxième mouvement cette fois-ci. Il surprendra le pourfendeur. Mais à peine aura-t-il eu le temps de contrer l'attaque. Qu'une seconde l'acculera. Puis une troisième. Les attaques surpuissantes du démon s'enchaîner. Ne laissant aucun répit à Zenitsu. Il continuera à maltraiter son opposant. Combinant son pouvoir sanguinaire au souffle de la foudre. Puis le voilà. Le sixième mouvement. Qui écorchera de toutes parts le pourfendeur. Zenitsu était à bout de souffle. Agonisant. Il chutait dans l'infini de la forteresse. Il se perdra dans ses pensées. Et ses souvenirs referent surface. Il comprenait le fait que Kaigaku le haïssait. Et c'était réciproque. Malgré tout, Zenitsu le respectait énormément. Lui qui était si spécial. Mais tu étais insatiable. La boîte dans ton cœur. Celle qui contient le bonheur. Fuit. Et il se déverse constamment. Si tu ne t'en rends pas compte. Et que tu ne répare pas cela. Tu ne seras jamais satisfait. Zenitsu refusera néanmoins que tout cela se termine ainsi. Il lui restait encore des forces. Il s'était tant entraîné pour ce moment là. Pour ce jour. Pour la mémoire de son sensei. Pour lui offrir le salut. Pour laver son honneur. Et pour essuyer l'affront qui lui a été fait. Pour qu'il n'ait plus honte. Mais pour qu'il soit fier. Fier de son successeur. Alors, Zenitsu se mettra en garde. Avant d'utiliser un mouvement totalement inédit. Lui qui n'aura maîtrisé que le premier toute sa vie. Ne se contentera pas d'apprendre les cinq autres. Non. Il ira plus loin que cela. Et ainsi, le septième mouvement du souffle de la foudre n'acquit. Le dieu du feu céleste. Qui tranchera en un clin d'œil. La tête du démon. La lune supérieure sera prise d'incompréhension. Que vient-il de se passer ? Il n'a rien vu venir. Et puis, ce mouvement ? Qu'est-ce que c'était ? Il ne le connaît pas. Kaigaku accusera leur maître de lui avoir caché cette technique. Mais Zenitsu lui dira que non. Que c'est son mouvement. Qu'il l'a inventé. Pour pouvoir l'affronter. D'égal à égal. Le démon sera pris de folie. Le garçon qu'il méprisait tant avait réussi un tel exploit. Il refusera de l'accepter. Il ne supportera pas d'avoir perdu contre Zenitsu. Puis, alors qu'il pensait avoir tout de même gagné. Car Zenitsu n'avait plus aucune force. Yushiro le sauvera de sa chute. Alors qu'il était inconscient. Zenitsu retrouvera son défunt maître. Qui se trouvait de l'autre côté d'une rivière. Celle de la mort. Le blondinet s'excusera. Il n'aura pas réussi à sympathiser avec Kaigaku. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir essayé. Il s'exclamera. Assurant que c'est sa faute. Si Kaigaku a mal tourné. Il ne cessera de s'excuser. Encore et encore. Alors qu'il suppliait son maître de lui dire quelque chose. La vie le rattrapait. Son heure n'était pas venue. Puis, une brise se fait entendre. Le vieil homme interpellera Zenitsu. Et cinq mots suffirent. Pour le faire éclater en sanglots. Il était fier de lui. Zenitsu aura le temps de récupérer. Plusieurs combats auront également lieu à différents endroits. De nombreuses vies seront perdues dans les deux camps. Mais il restait un adversaire. Qui était le plus redoutable de tous. Le roi des démons. Muzad. Zenitsu viendra épauler les piliers. Qui étaient déjà en difficulté. Aux côtés de Kanao et Inosuke. Tous les pourfendeurs allieront leur force. Pour venir à bout de l'ultime menace. Ils ne cesseront d'aller de l'avant. Même quand la flamme de l'espoir semblait s'éteindre. Il suffira d'une étincelle pour la raviver. Zenitsu n'avait plus rien du lâche qu'il était. Et éveillé, il fera face au plus terrifiant adversaire qu'il ait croisé. Avec honneur et dignité, il épaulera ses alliés. Il repoussera l'ennemi. Malgré toute la douleur, il continuera de se relever. Et à garder la tête haute. Il prendra de vitesse le roi des démons. Déjà affaibli. N'hésitant pas à utiliser à nouveau son septième mouvement. Aux côtés de Tanjiro et Inosuke. Notre trio favori brillera de mille feux. Et Zenitsu ne faisait pas pâle figure à leur côté. Muzan finira par être immobilisé et vaincu par le soleil. Mais le combat n'était pas fini pour autant. Son pouvoir avait pris possession de Tanjiro. Et malgré tous les efforts déjà fournis, Zenitsu épaulera ses camarades dans l'espoir de faire retrouver son humanité à Tanjiro. Et comme vous vous en doutez, Tanjiro reviendra à lui. Entouré des gens qu'il aime, dont Zenitsu. Trois mois. Trois mois de repos ont fallu aux pourfendeurs pour se remettre de leurs blessures. Après toutes ces atrocités, notre blondinet n'aura pas perdu pour autant de sa superbe. Et il était toujours aussi expressif. Il finira sa vie aux côtés de ceux qu'il aime. Aux côtés de celles qu'il aime. L'esprit reposé, apaisé d'avoir accompli son devoir. Et heureux de ne plus jamais avoir à combattre. On dit que le lâche craint la mort. Et c'est tout ce qu'il craint. J'en viens à conclure que tu étais tout, sauf un lâche. Toi qui n'auras eu aucune crainte à la confronter, à s'en approcher, et parfois même à l'embrasser. Tu n'as plus à t'excuser. Tu n'as plus à pleurer. Tu peux être fier de toi. Car nous, nous le sommes. Car lui, il l'est. Tu es unique. Et personne ne peut se comparer à toi en effet. Tu es le plus brave des guerriers et le plus touchant des humains. Après tout, tu étais le plus normal de tous. Et nous pouvons tous s'identifier à toi. Quiconque dira le contraire se ment à lui-même. Tu étais entouré d'ovnis, de personnages haut en couleur, aussi unis que folkloriques. Certes, tu étais un peu extrême sur les bords. Mais le fond reste le même. En revanche, lorsque tu fermais les yeux, lorsque tu te perdais dans tes rêves, alors tu rejoignais le panthéon des héros de ce monde. Tu es impressionnant, Zenitsu. Et je pense sincèrement que tu ne te rends pas compte des prouesses que tu as réalisées. Vaincre une lune supérieure en solitaire. Inventer un mouvement d'un des souffles primaires. Tenir tête au roi démon en personne. Tu as écrit ta propre légende. Et le fait que tu doutes d'avoir rendu honneur à l'héritage qui t'a été transmis, a tendance à nous irriter. Tu es digne d'être l'un des héros principaux de cette histoire. Alors laisse-moi te répondre. Oui, tu n'avais pas de parents. Mais si, des personnes attendaient quelque chose de toi. Si, tu peux rêver d'un avenir où tu accomplis de grandes choses. Si, tu as été utile à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'humanité toute entière. Si, tu as protégé quelqu'un jusqu'au bout. Et non, tu ne vivras pas toute ta vie seule. Alors arrête de vouloir changer. Car tu es la plus formidable des personnes. Enfin, arrête de te détester. Car tu es la preuve vivante que l'amour ne se résume pas à une seule personne. Et qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque part, pour nous aimer. Et nous, nous t'aimons. Bon voilà, j'ai kiffé faire cette story sur Zainitsu. Qui est, après Tanjiro, mon personnage préféré du trio principal de Demon Slayer. Il aura eu l'un des meilleurs développements tout au long de l'histoire à mes yeux. Et tous ceux qui le détestent au début de l'anime vont sans aucun doute vite changer d'avis à son sujet. L'écriture et le montage de cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Du coup, si tu pouvais liker et t'abonner pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'histoire de Zainitsu. Et me proposer d'autres stories, d'autres personnages et même d'autres animés. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête. Le Twitter pour me parler directement. Le TikTok où je fais du contenu original. Et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out !